à la navigation du rover de 2020 donc avec ce spectro infrarouge qui est un peu l'équivalent de ChemCam sur Curiosity c'est à dire que c'est un instrument tactique qui va nous permettre à distance de savoir si la roche est intéressante et qui va être et qui est une aide à la décision de savoir si on va s'en rapprocher ou pas sachant qu'il n'est pas prévu de driller des roches on drille dans le sol avec d'ailleurs toute une stratégie assez compliquée je pense qu'elle va elle apparaît voilà donc ça c'est les instruments de sondage donc on a je suis allé un peu vite Wisdom qui est un radar français qui est fait par le LATMOS c'est Valéry Chialetti qui en est responsable et Wisdom c'est on le reverra mieux tout à l'heure c'est un instrument qui est fait pour c'est un sondage relativement haute fréquence pour une aide au forage c'est à dire qu'on cherche à détecter une zone qui est du bedrock sous une quantité de sable et poussière on va dire de l'ordre par exemple du maître qui aurait été donc protégé des radiations grâce à ce sable et ses poussières et ce bedrock lui pourrait être très ancien et contenir les molécules organiques donc c'est à ça que sert Wisdom c'est à dire bon ben c'est là qu'il faut forer parce que c'est là que c'est intéressant Hadron c'est encore un spectromètre de neutrons russe les russes ont une spécialité dans ce domaine qui peut-être va nous donner des informations sur Curiosity les informations ne sont pas très faciles à traiter c'est plutôt les variations du signal qui sont intéressantes donc là vous avez à peu près le schéma donc le forage et la pénétration de Wisdom c'est 2 à 3 mètres et on cherche à repérer les interfaces sur ce forage voilà typiquement un signal obtenu par du neutron à bord du Curiosity sol après sol sur Mars et vous voyez que bon il y a des variations de là à pouvoir en tirer des choses un peu quantitatives c'est pas évident et ça c'est plutôt une simulation de ce que Wisdom pourrait voir avec une couche par exemple en l'occurrence ici plutôt à 30 centimètres de profondeur alors il se trouve que le rover va faire va quadriller toute une zone d'environ 25 mètres carrés et que Wisdom va sonder pendant tout ce quadrillage et ensuite Wisdom dira l'endroit le plus intéressant est ici et là où ça va pas être très simple c'est qu'il faudra que le rover se repositionne précisément là où Wisdom souhaite qu'il soit donc là il y a un aspect navigation qui est pas inintéressant pour cela il faut pas perdre la référence donc la foreuse maximum 2 mètres dans cette foreuse vous avez et ça c'est un peu un challenge un spectro infrarouge qui est à l'intérieur de la foreuse et dont l'information est reliée par fibre optique donc depuis l'intérieur de la foreuse jusqu'à le rover avec les problèmes que ces foreuses sont des tiges de 50 centimètres pour faire 2 mètres il en faut 4 et donc je peux déjà vous dire qu'on va pas forer à 2 mètres au début on fera uniquement avec une tige et ce n'est que peut-être au bout d'un an qu'on va commencer à faire des choses un peu plus complexes parce que c'est extrêmement complexe et il y a un risque de bloquer la tige et il y a 4 plus 1 donc il y a une redondance c'est à dire que si on bloque une tige on a 2 tiges de forage et 3 tiges de rallonge donc vous m'avez compris si on bloque une des tiges de forage il en restera une je pense qu'on n'aura pas de mamise dans la deuxième ça c'est un détail qui m'échappe mais il y a une petite redondance dans les foreuses et après la foreuse se met en position verticale et il y a une espèce de trappe qui sort c'est le rond vert que vous voyez sur l'image à gauche et dans lequel on dépose la petite carotte qui a été prélevée et ensuite elle va rentrer dans ce qu'on appelle le laboratoire analytique qui est un bijou de technologie assez complexe et vous voyez écrit UCZ c'est à dire ultra clean zone c'est cette partie là qui est extrêmement purifiée et exempt de toute pollution biologique surtout et donc la carotte va être observée par certains instruments puis assez rapidement broyée pour d'autres et vous avez donc le carousel marron qui est en dessous où il y a 34 fours à usage unique qui sont faits pour l'équivalent de SAM sur curiosity qui s'appelle MOMA et MOMA c'est un GCMS gaz chromatographie spectro de masse et donc les 34 fours la partie en bas à gauche ici qui est un peu claire elle est faite pour mettre de la poudre et elle est faite pour observer avec le spectromètre RAMAN et MICROMÉGA alors MICROMÉGA fait une image une image minéralogique si par exemple vous avez une image assez sombre avec des petits points rouges ces points rouges peuvent être la signature de grains particuliers le système a la possibilité d'identifier la position d'un grain rouge et de déplacer le carousel pour mettre de passer de MICROMÉGA au RAMAN c'est assez audacieux pour qu'ensuite le RAMAN aille faire une analyse avec un laser pile poil sur le grain qui a été identifié par MICROMÉGA donc ça c'est assez audacieux et ensuite on a une capacité de vider le petit réservoir pour le réalimenter le coup d'après avec un échantillon tout propre alors que les petits fours les 34 sont eux à usage unique voilà typiquement comment fonctionne cet ALD qui a posé pas mal de problèmes de mise au point un mot sur des activités du CNES concernant la vision de navigation du rover donc l'image de gauche et de droite d'ailleurs sont des tests qui ont été faits en vraie grandeur les pilotes du rover étaient à Darmstadt alors que le rover était à Toulouse donc l'idée c'était de piloter en rajoutant en plus un délai de signal artificiel pour faire en sorte de se mettre dans des conditions un peu représentatives d'un pilotage d'un rover sur Mars et à droite vous avez un test de descente de la fameuse rampe du système russe et j'ai terminé avec la dernière planche merci merci Francis alors donc le direct de l'ESA a commencé mais on va pas pour l'instant augmenter le son on va juste regarder ça dans un coin dans un coin de nos têtes en attendant de voir un petit peu l'actualité alors on va partir un peu en poésie parce qu'il faut aussi de la poésie dans la science vous savez normalement tout le monde a une paire de lunettes bleues et rouges est-ce que c'est le cas ? qui n'aurait pas ces lunettes ? levez la main on va vous en distribuer alors au premier rang il en manque deux au bout là-bas à gauche aussi à droite bref un peu partout alors c'est comme en politique faut pas se tromper le rouge à gauche et le bleu à droite si vous vous trompez alors c'est comme en politique c'est la catastrophe je n'en suis pas sûr mais c'est moins grave quand même sur Mars que sur Terre mais en tout cas mettez bien le bleu à droite et le rouge à gauche sinon vous ne verrez pas le relief alors petite consigne pour le relief c'est Olivier de Goursac qui a préparé cette séquence utilise le flash donc cette petite séquence elle est très simple vous allez regarder l'écran central d'abord commencer pour vous accommoder en fait il faut regarder d'abord le bas de l'écran puis remonter le regard vers le centre et enfin vous verrez le relief apparaître d'accord ? si vous regardez tout de suite l'image au centre il y a peu de chances que vous voyez très très bien le relief alors on va plonger l'auditorium dans le noir le plus total alors une photo, juste une photo voilà, même la scène on plonge tout dans le noir éventuellement on peut même rabattre ici l'image pour avoir un peu plus de noir à gauche voilà alors on va couper ESA TV donc ça c'est pas très dur et puis tu as mis tes... voilà donc on a coupé comme ça ce signal là éventuellement on peut même couper à gauche si tiens là on voit pas ton powerpoint non on voit pas ton powerpoint attendez 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 on va d'abord tester les lunettes est-ce que tout le monde voit le dino ? est-ce que les enfants le voient bien en trois dimensions ? c'est d'été non non c'est pas d'été San Francisco vous voyez bien ça c'est un jardin normand allez c'est parti 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 et voilà quelques instants poétiques merci Olivier Francis oui je voudrais faire une petite remarque qui d'ailleurs m'avait sauté la figure quand Olivier nous avait fait une présentation d'image d'opportunity c'est qu'il y a une particularité sur Mars qu'on voit très bien sur les images notamment les premières la pression est très faible et il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'eau depuis 4 milliards d'années le résultat c'est que vous avez si vous avez un impact d'un astéroïde quelque part vous avez des éjecta ces éjecta se posent un peu n'importe comment par exemple la pointe vers le haut je reviens dans quelques minutes et ces éjecta peuvent rester 100 millions un milliard d'années la pointe vers le haut il n'y a rien qui va le faire tomber c'est un point important et le résultat c'est que c'est une des raisons pour lesquelles que Ziti a roulé sur des pointes de cailloux qui ont percé des roues c'est un petit peu le même problème alors que sur Terre un coup de vent va les faire chuter la pluie va modifier le sable en dessous ça va le faire basculer sur Mars non ça peut rester comme ça très longtemps est-ce que tu crois alors évidemment sur la Lune il n'y a pas du tout d'atmosphère donc les traces Apollo par exemple des astronautes ou des lunar rods soviétiques ont pour l'éternité marqué leur empreinte dans le sol combien de temps on a une idée de en combien de temps les traces des rovers des trois rovers qui se sont posés enfin des quatre même puisqu'il n'y a pas de Fender Spirit, Opportunity et Curiosity combien de temps elles s'effacent à jamais ? alors je dirais il y a l'aspect la couleur c'est à dire que souvent les traces de Curiosity sont beaucoup plus sombres par rapport à ce qu'il y a d'à côté ça c'est un phénomène très courant sur Mars et on sait que ça s'efface en quelques années c'est à dire la poussière va se redéposer après le sillon qu'a fait le rover lui va mettre beaucoup plus de temps à se combler peut-être des milliers des centaines de milliers d'années voilà ok ok très bien merci beaucoup alors on a le temps pour quelques questions en attendant d'abord d'aller sur le Facebook de l'ESA parce qu'on s'est fait un peu avoir ils nous ont ils nous avaient promis les ATV avec des news et en fait les news elles vont encore plus vite que sur Twitter c'est sur Facebook donc on va mettre Facebook on avait pas prévu de mettre Facebook on va mettre Facebook à droite en plus des ATV et Twitter Jean-Pierre va se préparer pour nous parler de l'eau sur Mars mais en attendant nous avons le temps pour quelques questions déjà à nos invités à Francis à Olivier à Jean-Pierre alors y a-t-il déjà des questions à ce stade je vous rappelle que les 6 minutes de terreur sont passées c'est à dire que nous sommes posés sur Mars ou écrasés ah oui on sait pas on saura pas tout de suite mais une chose est sûre c'est que ça s'est passé alors question oui bonjour vers la fin du film là en 3D on voit des sortes de sphères de petites sphères blanches est-ce qu'on sait ce que c'est ? alors ce sont pas des œufs dinosaures Francis les petites sphères blanches d'apparence blanches puisque c'est en noir et blanc en réalité elles sont pas blanches blanches qu'est-ce que c'est ? alors en fait c'est photographié sur le site d'Opportunity ce sont des sphérules qui sont prises quasiment avec un microscope donc elles sont toutes petites ce que vous avez à côté c'est la poussière la poussière étant très très fine faisant peut-être 10, 10, 30, 50 microns 100 microns les sphérules étant un peu plus grosses et c'est ce qu'on a appelé je crois des sphérules d'hématite c'est de l'hématite c'est la présence d'hématite qui a fait qu'on a choisi Meridiani planum pour Opportunity et on savait pas très bien comment se caractériser l'hématite et on a compris que l'hématite était dans ces sphérules qui sont des concrétions qui sont extrêmement dures ce qui fait que les sphérules sont coincées dans une gangue d'une roche un peu tendre l'érosion par le vent sur des milliards d'années fait que à la fin les sphérules d'hématite s'accumulent au sol parce qu'elles sont extrêmement dures et le reste est soufflé par le vent qui érode et donc il y a une accumulation comme ça alors deux informations au sujet de l'hématite d'abord les personnes galantes sur Terre offrent de l'hématite aux dames ce sont des sphérules d'hématite mais beaucoup plus importantes si elles sont très galantes elles sont très très importantes vous savez c'est gris un peu métallique et l'hématite surtout sur Terre comme c'est en Mars se forme pour l'essentiel des cristaux d'hématite dans de l'eau liquide donc c'est un très bon indicateur en l'occurrence là c'est le cas pour Mars d'une présence passée d'eau liquide assez stagnante à l'époque où les sphérules se sont formées y a-t-il une autre question ? Oui s'il vous plaît j'avais une question concernant la couleur des photos du sol martien généralement c'est orangé, rosâtre donc je voudrais savoir sur quoi on se fonde pour avoir ce rendu des couleurs pour faire court est-ce qu'on est sûr que le sol martien a à peu près cette couleur rosâtre, orangé la couleur du sol de Mars c'est ça ? pourquoi c'est rouge ? est-ce qu'on est sûr de la couleur ? est-ce qu'on est sûr de la restitution des bonnes couleurs ? bah écoutez vous allez le voir dans quelques... tout à l'heure vous allez le voir je vais vous montrer les couleurs originales des photos que l'on reçoit et comment on peut les transformer en couleurs terrestres donc effectivement l'atmosphère n'est pas la même le ciel est un peu rose le sol est aussi rouge parce qu'il y avait du fer dans le sol de Mars qui s'est oxydé avec l'air et non pas avec l'eau donc ça n'a pas du tout les mêmes couleurs qu'un paysage terrestre mais ce qu'on reçoit c'est ce qu'on appelle les vraies couleurs oui et en plus on a des palettes de couleurs sur les rovers donc on photographie avec les caméras ces palettes et ça permet de caler les couleurs il y a une référence sur les rovers alors ceci dit faites attention il y a beaucoup d'images où vous voyez beaucoup de bleus qui apparaissent ces images sont complètement en fausse couleur c'est une optimisation Photoshop pour utiliser toute la gamme du visible par un simple clic et donc il y a beaucoup de bleus qui apparaissent mais ce bleu n'existe pas sur Mars simplement le panel, la cause de la poussière, le panel de couleurs est pratiquement réduit à pas grand chose autour de cette couleur saumonée qui domine Oui, j'ai fait quelques essais tout à l'heure, je vous montrerai avec Photoshop où je transforme un paysage martien en superbe paysage de la côte d'Azur ou dans les causes ou des trucs comme ça Alors, une autre question Monsieur, au premier rang Ah, au fond, pardon Oui, excusez-moi, j'ai dû rater une marche pourquoi est-ce que c'est aussi difficile d'atterrir ou d'alunir ou d'amarsir sur atterrir uniquement sur certaines zones et pas sur d'autres je suppose que c'est dû à l'altitude à laquelle on se pose mais dans ce cas-là, je me pose une deuxième question derrière c'est est-ce que cette différence d'altitude interfère pas avec une erreur de comment dire, d'ouverture du parachute ou une erreur de comment dire, de des rétro-fusées, etc. Pourquoi c'est difficile d'atterrir à certains endroits et moins à d'autres ? En fait, plus on se pose bas, plus on peut utiliser le parachute pour freiner Bas en altitude Plus on se pose haut, moins on a le parachute qui est efficace En fait, si on voulait se poser au sommet de l'impucemonce, on n'aurait pas besoin de parachute on le ferait comme à l'EM, comme une sonde lunaire c'est-à-dire qu'on freinerait avec un bouclier thermique dans la haute atmosphère on décrocherait le bouclier thermique et on terminerait avec force rétro-fusée pour compenser, précise, et pour compenser le fait qu'on arrive quand même très vite Précise que l'impucemon c'est très très haut en altitude C'est trop, c'est 21 km Voilà, donc si on se pose en haut d'une montagne, il y a moins d'atmosphère donc évidemment on a moins le temps d'utiliser un parachute donc dans ce cas-là, on n'utiliserait pas un parachute On le ferait aux ergols, mais ça veut dire qu'il faut remporter Non, avec un parachute, on a besoin d'air Oui, avec un parachute, oui, mais sinon on peut le faire aux ergols très facilement, oui, c'est ce que même au début on avait pensé le faire comme ça on peut le faire aux ergols, la seule chose c'est que ça consomme beaucoup d'ergols donc il faut en emmener beaucoup et donc ça pèse lourd c'est autant de masse, le parachute vous évite d'emmener de la masse la face parachutée du... un peu à gauche la face parachutée fait que justement vous économisez des ergols puisque vous freinez à l'aide d'un simple morceau de tissu au lieu d'emporter des ergols à brûler donc c'est la seule différence, c'est ça alors ce que disait Francis tout à l'heure, c'est que les zones rouges pour l'instant pour des raisons d'économie et d'emport d'ergols, on ne s'y pose pas maintenant demain, on dit, il y a des choses hyper intéressantes on y va et on le fera, mais on le fera aux ergols voilà alors il faut rajouter aussi que quand on a une mission avec des panneaux solaires il vaut mieux évidemment être proche de l'équateur comme sur terre et pour les mêmes raisons d'ensoleillement et d'éclairage que d'être au pôle et en plus au pôle il fait très froid donc les batteries subirait encore plus de choc thermique donc c'est une vraie science Francis tu peux compléter peut-être, il y a beaucoup d'ingénieurs partout dans le monde enfin dans les agences spatiales qui travaillent sur ces sujets il y a une technique supplémentaire qui est développée actuellement au JPL qui évite la phase parachutée donc on gonfle et donc là c'est en cours donc je pense que ça donnera de très bons résultats c'est qu'on déploie en fait à haute altitude un bouclier thermique qui est en fait fait d'une substance on va dire pour simplifier plastique gonflable qui résiste à la haute température et ensuite qui est suffisamment, qui est capable de s'étendre davantage pour être capable de se freiner toute seule simplement par la traversée de l'atmosphère et de faire l'effet d'un parachute et ensuite on la dégonfle et ça c'est en train d'être testé est-ce qu'il éviterait les rétrofusées et est-ce qu'il éviterait la phase parachutée est-ce qu'il éviterait... il y aurait quand même des limites sur la masse maximum non, au contraire c'est fait pour des trucs très lourds donc on pourrait poser 20 tonnes le but c'est d'arriver, si on développe ça c'est pour éviter les phases parachutées, les phases d'ergoles parce que le but de poser, parce qu'aujourd'hui on pose des sondes de 2 tonnes sur Mars pour certains sondes américains c'est de la musgueule qu'on cherche c'est 20 tonnes, 30 tonnes, 40 tonnes c'est ça, le futur ça sera des... on verra ça avec Alain Souchet de Planète Mars et alors pour ça, on se pose comme une fusée pardon, on se pose avec vraiment des ergoles mais il faut trouver des alternatives parce qu'on ne pourra pas tout le temps avoir des masses considérables emmenées vers Mars d'ailleurs c'est les soviétiques qui avaient mis au point les boucliers gonflables effectivement c'est les américains qui l'ont testé les premiers avec des tests en fusée sonde, avec des tests au sol néanmoins je ne pense pas du tout qu'on pourra se passer de rétrofusées derrière il faudra quand même des rétrofusées parce que là on voit qu'à la fin de la phase du bouclier qui n'est pas gonflable, on est encore à 1700 km heure donc on ne va pas freiner à zéro uniquement avec un bouclier gonflable mais aujourd'hui est-ce que c'est le moyen pour poser des hommes avec des sondes de 20, 30, 40 tonnes ça demande à être confirmé c'est une très bonne question et c'est un point critique y a-t-il une autre question ? je crois qu'il y avait des questions devant ah, attendez le micro sinon on ne vous entend pas monsieur à gauche merci, en fait c'était la même question pourquoi se poser en altitude négative ? ça c'est simplement qu'on a besoin d'une épaisseur à l'atmosphère pour se poser je ne partage pas ce qu'a dit Olivier je crois qu'aujourd'hui on ne sait pas se poser à plus haute altitude on ne sait pas le faire, la technologie ne le permet pas alors il faudra mettre au point un nouveau système pour arriver à atterrir à plus 2, plus 3 km d'altitude aujourd'hui on ne sait pas faire il y a tellement peu d'atmosphère, il faut en profiter au maximum et encore, alors, pardon oui, on a un direct, alors on reprendra les questions tout à l'heure merci beaucoup, à tout à l'heure, on va reprendre les directs avec nos amis de Darmstadt alors, Frédéric et François et bien, d'abord comme journaliste, il faut dire qu'il y a un silence et beaucoup de suspense tout le monde reste encore à regarder les écrans mais on va demander à François qui en sait peut-être un peu plus alors, je ne sais pas ce que vous avez suivi, vous là-bas depuis Poissy pas grand chose pour dire la vérité puisque pour l'instant, sur ESA TV, il n'y avait pas grand direct et puis on essaie de capter sur Facebook parce que sur Twitter, il n'y avait pas non plus d'informations alors, je vais vous raconter ce qui s'est passé depuis que je vous ai eu tout à l'heure donc, il y avait un très bon, un assez bon signal UHF récupéré par les télescopes indiens et donc, on avait, si vous voulez, il faut voir à quoi ça ressemble un spectre avec une bonne porteuse, donc un petit pic vert dans la salle de contrôle et ce pic vert a été présent, il s'est un petit peu éteint par moment et j'avoue que je suis un peu inquiet parce qu'il s'est vraiment éteint nettement au moment de l'impact pour moi et donc, je suis un peu inquiet de savoir donc, il y a du suspense vraiment pour la suite puisque, normalement, on aurait dû, je pense je ne suis pas tout certain, je n'ai pas le mode d'emploi des 450 pages dans la tête mais je pense que le signal UHF aurait dû continuer après le contact et il me semble que là, on a perdu le signal et on a attendu un moment moi, je n'ai pas vu, il faut voir quand même à quoi ressemble ce pic il est au milieu du bruit, il n'est pas facile mais il s'est vraiment éteint nettement donc, suspense, tous les gens ici, bien sûr, disent bon, ça ne veut rien dire, il faut attendre la retransmission des données de Mars Express qui sont à venir, voilà donc, mais quand même, on est tous un peu inquiets à suivre bon, ok, merci beaucoup François dès que vous avez des nouvelles, Frédéric et François n'hésitez surtout pas à nous interrompre on va essayer de récupérer nous aussi le signal puisqu'on a perdu le signal de l'ESAR merci et à tout à l'heure à tout à l'heure Jean-Pierre, c'est à toi, tu vas nous parler de l'eau on va essayer de répondre à la question de l'eau de la présence d'eau sur Mars je vous rappelle où se trouve où se trouve Mars donc quatrième planète située par rapport à la Terre un peu plus loin du Soleil donc aux limites aux limites de la zone habitable de l'eau aurait pu donc exister exister sur Mars mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne répète pas la température et la pression sont trop faibles pour avoir de l'eau liquide je vous rappelle le diagramme de phase de l'eau alors pourquoi l'eau est si importante excuse-moi juste d'interrompre ils viennent de couper le live de la salle de contrôle donc ce n'est pas très bon signe l'ESA a coupé le live de la salle de contrôle c'est pas bon signe c'est pas très bon signe non poursuivons, poursuivons alors, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure les grandes qualités de l'eau surtout le fait que l'eau solide soit moins dense que l'eau liquide sont un facteur très important pour la recherche de vie possible il y a plusieurs années et actuellement on a des orbiteurs performants qui permettent de mesurer la quantité d'eau et surtout l'emplacement d'eau alors pas d'eau liquide mais d'eau glace, d'eau solide sur Mars notamment Mars-Odyssée qui nous a fourni cette superbe carte et ce que vous voyez en bleu ce que vous voyez en bleu en fait c'est l'hydrogène donc à ce niveau là c'est de l'eau donc vous voyez que l'eau est concentrée principalement au pôle et les sondes robotisées, les sondes terrestres ont permis aussi de faire des prélèvements et de nous donner une nouvelle idée de la présence d'eau sur Mars alors vous voyez le genre de photos que l'on recueille avec ces sondes c'est quand même, on se pose quand même des sacrées questions parce que ça manifestement c'est pas créé par, ça ne peut être créé que par un liquide et quand on regarde les questions de température et de pression et bien le seul liquide qui peut faire ça c'est de l'eau donc on voit bien ici une trace d'ancienne rivière regardez ça, ça c'est un, ça ressemble à un comment on fait ça, comment je vire ça, oui voilà, ça ressemble à un delta vous voyez un delta sur Mars et vous voyez le même delta sur la Terre c'est très similaire on voit ici des traces d'écoulement d'eau manifestes on se rend bien compte que de l'eau a coulé et que ça, ça a servi d'obstacle voilà par exemple une photo originale de Mars Express alors ça, on parlait de couleur tout à l'heure c'est la couleur originale des photos de Mars Express et lorsqu'on veut la transformer en photo altimétrique c'est-à-dire avec une vision des altitudes voilà à quoi ça ressemble c'est tout de suite plus sympathique donc évidemment, vous avez compris que ce qui est bleu c'est ce qui est de les plus basses altitudes et manifestement, ça ressemble bien à l'écoulement d'une rivière regardez Nanedi Valis et vous voyez dans le coin en haut à droite on voit bien la trace du lit d'un fleuve donc manifestement, il y a eu quelque chose dans le passé il y a eu manifestement de l'eau qui a coulé de plus, on note d'altitude des roches sédimentaires un peu comme dans le grand canyon que vous voyez en bas à droite il y a des pots de couches sédimentaires donc manifestement, il y a eu beaucoup d'eau dans le passé alors la question est où est passée l'eau ? et bien, Mars a perdu son eau et son atmosphère comme je vous l'ai déjà dit Mars est plus petit que la Terre moins massive, elle se refroidit plus vite le champ magnétique a disparu donc l'atmosphère a été balayée et la surface de la planète est devenue stérile à cela s'ajoute le fait que comme elle est moins massive, elle s'est refroidie plus vite la planète n'arrive pas à retenir son atmosphère elle devient très froide et ce que vous voyez en bas à gauche au début il y avait peut-être Mars ressemblait peut-être à cela mais progressivement c'est devenu un désert glacé alors, les sondes spatiales ont permis de mettre au jour des grandes quantités d'eau de glace d'eau au pôle et notamment au pôle sud on croyait que le pôle sud c'était principalement de la glace de CO2 il y avait beaucoup de glace de CO2 en fait, c'est de la glace d'eau recouverte de glace de CO2 alors, c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle parce qu'il semblerait qu'il n'y ait pas assez d'épaisseur de CO2 si d'aventure des savants fous voulaient terraformer Mars et transformer, utiliser le CO2 pour faire de l'effet de serre alors, il n'y a pas de l'eau qu'aux pôles comme vous voyez, le long de certains cratères il semble qu'il y ait des écoulements qui ressemblent à de l'eau alors, on a d'abord pensé que c'était peut-être c'était peut-être de la glace de CO2 mais a priori, a priori, ce serait de l'eau de l'eau, comment on dit, avec de la saumure, avec du sel donc qui permettrait de faire abaisser le point de congélation voilà, vous voyez à gauche sur Mars et à droite sur Terre alors, il y a deux ans, la NASA nous avait conviés sur des découvertes importantes, justement, à propos de ces ravines que vous voyez ici en bas on voyait au cours du temps ces traces noires apparaître et disparaître et donc ils en avaient déduit qu'il y avait de la saumure qui s'écoulait mais la plus grande découverte qui marque le fait qu'il existe, qu'il a existé de l'eau c'est qu'on a découvert, et ça c'est principalement Mars Express qui a découvert qu'il y avait de l'argile, des argiles sur Mars or, les argiles, c'est le smoking gun, comme disent les Américains c'est la preuve qu'il y a eu de l'eau à peu près neutre pas trop chaude pendant une très longue période qui a séjourné sur Mars donc les argiles, c'est important et on va voir que les prochaines missions, il va falloir suivre les argiles voilà une belle photo, vous voyez en vert sur la photo, c'est la présence d'argiles donc je répète, les argiles nécessitent pour se former une stabilité d'eau liquide neutre alors, que peut-on dire en ce début de 20ème siècle sur la présence d'eau sur Mars il y a une présence sous la surface d'une énorme quantité d'eau dans des régions près des pôles, je vous en parlerai tout à l'heure lorsqu'on fera le bilan de Phoenix pardon oui, j'ai fini contrairement à ce qu'on pensait depuis plus de 30 ans les pôles sont principalement de la glace d'eau il semble qu'à certains endroits il y ait des résurgences récentes d'eau et les récentes missions doivent nous aider à confirmer tout ça alors, bon, évidemment, c'est facile de faire des blagues sur l'eau sur Mars les revers auraient trouvé les premiers signes de la vie martienne, comme vous voyez et effectivement, nos amis américains, je crois qu'on va nous en parler tout à l'heure veulent absolument coloniser Mars et je pense que leur premier acte, ce sera de planter ce drapeau assez symbolique sur Mars alors, et la vie ? ben, la vie sur Mars la vie nécessite des molécules complexes de la chimie organique, comme on dit elle nécessite de l'eau liquide bon, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant elle nécessite aussi une longue période de stabilité vous savez que la vie a pris un certain temps sur Terre la vie est peut-être détruite par les ultraviolets or, l'atmosphère martienne n'a pas assez d'ozone, n'a pas d'ozone pour la bloquer et le champ magnétique a disparu aussi alors, la vie sur Mars, c'est pas évident il pourrait y avoir de la vie si on était protégé protégé de l'atmosphère, protégé du Soleil et une des possibilités, c'est, comme sur la Lune, c'est ce qu'on appelle les tunnels de lave vous voyez, en haut à gauche, les tunnels de lave sur Terre tunnel de lave, c'est quand il y a eu une éruption volcanique la lave s'est écoulée dans un tube, et puis ça s'est arrêté et le tube se vide, et ce tube est protégé du Soleil et il y a plein, il y a plein de trous comme ça sur Mars vous voyez, vous en avez mis quelques-uns là il y en a aussi sur la Lune, on les cherche justement pour abriter des colonies humaines alors, sommes-nous des martiens ? et bien, comme la Terre est apparue vers les 4 milliards d'années un phénomène s'est produit probablement sur Mars aussi mais comme Mars est plus petite, elle s'est refroidie plus rapidement et la vie aurait pu apparaître sur Mars avant d'apparaître sur Terre alors, comme je disais tout à l'heure, a-t-on été ensemencé par des météorites martiennes ? on le saura probablement jamais voilà, merci merci, merci Jean-Pierre alors, Frédéric est pas dans la cabine je vais faire un commentaire sur l'eau parce que l'eau, on en a besoin pour l'homme sur Mars et la NASA est en train de préparer sa prochaine mission qui s'appelle NEMO, en fait, Next Martian Orbiter et ce qui est intéressant, c'est de voir un peu la stratégie que la NASA et le JPL mettent en oeuvre en fait, j'ai l'impression qu'ils renoncent à exploiter l'eau du sol parce que c'est très incertain parce qu'on n'est pas capable de quantifier l'eau présente dans les premiers mètres et parce que, comme l'a montré Phénix, s'il y a de la glace d'eau, ça devient extrêmement dur la glace, c'est très très dur donc commencer à attaquer la glace au marteau-piqueur, c'est pas quelque chose de très simple donc, en fait, la stratégie consisterait à s'intéresser aux argiles et donc à essayer de quantifier l'eau dans les argiles au moins les argiles, dans certains cas, ils affleurent, ils sont en surface et on sait qu'ils ne seront pas durs comme de la glace et donc, l'idée, ça serait d'essayer de quantifier tout ça via cet orbiteur et dans un deuxième temps, de mettre au point des systèmes qui consisteraient à attaquer à la pelle les argiles à les mettre dans un four, à chauffer et en extraire l'eau on sait qu'il faut chauffer pas très très fort pour que l'eau s'échappe depuis les argiles alors que, encore une fois, la glace dans le sous-sol est pas du tout certain les données de Mars-Odyssée en neutron montrent qu'en général il y en a très peu entre plus ou moins 50 degrés de latitude nord les données de radar montrent qu'il y en a mais probablement sous des couches très importantes de poussière donc, ça serait pas la bonne solution il semble pas que ça soit la philosophie qui a été utilisée dans le film Sol sur Mars pour faire de l'eau ils sont pas du tout allés vers cette solution ils sont basés sur les carburants de la fusée alors qu'effectivement, on pourrait... oui mais ça c'est pas une solution, l'idée c'est de... parce que le carburant de la fusée, il est utile pour la fusée si on veut extraire l'eau, le but c'est de l'utiliser sur place pour ne pas avoir à amener les tonnes d'eau qu'il faudrait pour un équipage qui vivrait 500 jours sur Mars c'est un problème quantitatif là, le pauvre il est tout seul, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et comme c'est un chimiste, il a compris qu'en faisant une réaction qui parfois est explosive il pourrait extraire de l'eau bon, très bien, je sais pas si ça sera la solution retenue pour les missions habitées sur Mars alors, on va revoir une petite vidéo sur ce qui s'est passé à l'époque de Curiosity c'est un montage en fait qui a été fait... je ne sais pas si c'est à gauche voilà, c'est un montage qui a été fait justement avec Frédéric Castel ça va nous éclairer sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé à noter qu'il y a un pilotage hypersonique qui d'ailleurs, bizarrement, n'est pas sur l'image mais on le voit dans d'autres images avant d'être une planète, et même avant d'être une planète cousine de la Terre Mars est un mythe, un mythe qui date de l'antiquité, le dieu romain de la guerre puis les fameux petits hommes verts véhiculés par la science-fiction perdurent même si depuis 40 ans, les sondes spatiales montrent Mars comme un désert aride et sans aucune trace de vie si vous faites contact avec les Martiens, laissez-moi le savoir parce que j'ai beaucoup d'autres choses sur ma plate mais j'espère que ça va aller au top de la liste même si c'est juste des microbes, ça va être très inspiré nous sommes au nord de Los Angeles, au fameux JPL, Jet Propulsion Laboratory de la NASA qui malgré son apparence de campus tranquille et ensoleillé contrôle depuis des décennies des sondes dans tout le système solaire et même au-delà c'est ici que va se jouer en 3 jours cette mission emblématique qui a été critiquée pour son retard de 2 ans, son dépassement de coups et son audace synonyme de risque la NASA joue gros à la veille du grand jour, tout est prêt pour l'arrivée du robot de la mission Mars Science Laboratory ou MSL sur la planète rouge baptisé Curiosity, ce rover équipé de 6 roues a été lancé le 26 novembre 2011 de Cap Canaveral la trajectoire des navigateurs du JPL est tellement précise que la dernière correction est annulée au centre de contrôle, la tranquillité et la sérénité prédominent comme s'il ne se passait rien Pourtant la tension est sous-jacente pour les centaines d'hommes et femmes impliqués dans la mission en 50 ans d'exploration martienne, le dieu de la guerre n'a pas été généreux avec les messagers terriens comme le rappelle le patron de la NASA, la partie est loin d'être gagnée 15 missions réussies contre 24 échouées Depuis 1975, les Etats-Unis sont les seuls à avoir pu se poser sur la planète rouge les Européens avec Bigol 2 en 2003 et les Russes en 40 ans n'ont essuyé que des échecs Si nous n'avons pas réussi, nous allons apprendre, nous allons apprendre de cela nous avons appris dans le passé, nous avons récupéré de cela nous allons s'occuper, nous allons s'occuper, nous allons s'occuper, nous allons regarder et nous allons faire quelque chose de nouveau, nous allons le faire de nouveau ce n'est pas le fin L'esprit humain se déroule par ces types de difficultés et ce sont les types de difficultés qui nous poussent, nous poussent à explorer pour explorer nos environnements et comprendre ce qu'il y a là et évidemment, nous allons regarder pourquoi nous sommes-nous sols ? Curiosity n'a pas été conçu pour détecter directement la vie car la surface martienne privée de couches d'ozone est soumise à une stérilisation constante de toute vie potentielle par les ultraviolets Ce laboratoire mobile, capable de faire de la minéralogie à distance grâce à un laser français, puis de l'analyse chimique de la roche tentera de savoir si Mars a connu des conditions propices à la vie il y a quelques milliards d'années Sylvester Moris est co-responsable scientifique de l'instrument franco-américain CHEMCAM qui comporte laser venu spécialement de Toulouse, il travaille au sein des équipes de Curiosity dès l'atterrissage Ce n'est clairement pas une mission de recherche de vie ça a été fait, on l'a tenté ou les américains l'ont tenté sur la mission Viking avec des résultats non compris, non complets la vie, si elle existe sur Mars, est tellement minuscule, tellement infime qu'elle est extrêmement difficile à détecter et qui plus est, elle est probablement dans le sous-sol et ça nous imposerait de creuser alors dans l'état des performances de la mission MSL on ne va pas regarder la recherche de la vie mais la condition nécessaire pour que la vie soit là c'est-à-dire la recherche de l'habitabilité les conditions qui rendent une planète habitable ce rover scrutera la stratification géologique dans l'immense cratère Gale du piton central de 5000 mètres pour remonter dans le passé martien cela rappelle le Grand Canyon américain ces instruments chercheront dans le sol les argiles et les éventuels ingrédients chimiques qui composent le vivant, tels le carbone ou des molécules organiques contenant du carbone il y a des curiosités pour ce challenge et nous croyons que c'est nous avons le meilleur pay-l'eau nous avons le meilleur position pour avoir le meilleur shot à chercher pour l'organique carbone et la façon dont il va travailler c'est que nous faisons le sens donc nous allons approcher le outcrop based sur ce qu'on voit et les caméras sont très important dans ce processus le chem-cam instrument est très important dans ce processus et on peut-être plus en plus on peut-être le laser et voir ce qu'est la composition de la rock puis nous pouvons atteindre l'arbre et mettre l'arbre sur les rocs que nous sommes intéressés et puis si tout va encore se ressemble nous allons continuer à briser les rocs et à passer les matériaux pour venir dans le SAM et on va peut-être nous devons trouver du carbone organique Aujourd'hui, l'avenir du programme martien américain se joue en moins de temps que nommé le signal «arrivée de la planète voisine » une sorte de quitte au double les 7 minutes de terreur selon l'expression de la NASA est digne d'un film de James Bond pour poser délicatement un robot d'une tonne qui fonce à tombeau ouvert vers Mars à 21 243 km heure la descente est d'autant plus risquée qu'elle doit tester un nouveau bouclier thermique un parachute supersonique révolutionnaire une puissante rétrofusée indispensable pour freiner et stabiliser le vaisseau une grue aérienne doit alors déposer Curiosity sur ses roues en déroulant lentement des filins de 7 mètres heureusement la météo martienne sur site ne prévoit pas de tempête de sable le jour J mais une relative chaleur de 0 degré Francis Rocard responsable de l'exploration du système solaire au CNES l'agence spatiale française est au JPL pour l'événement en même temps qu'une trentaine de scientifiques français liés à Curiosity c'est terrifiant au sens où tout est programmé tout est automatisé et on ne peut pas intervenir donc on a un système qui envoie des informations en temps réel à chaque étape critique c'est à dire par exemple le moment où vous touchez l'atmosphère de mars une information est envoyée vers la terre disant je touche l'atmosphère de mars etc etc évidemment on est très tendu parce que si une de ces informations n'arrive pas ça veut dire qu'il se passe quelque chose d'anormal et c'est très très vite synonyme de catastrophe dans la salle de contrôle du JPL les ingénieurs qui ont conçu la mission pendant parfois 10 ans seront des spectateurs impuissants dans les moments critiques car les signaux venus de mars prennent 13,8 minutes à parvenir sur terre pendant cette dernière journée où la partie se joue uniquement entre les programmes de bord et la gravité martienne la tradition du JPL veut que l'on mange des cacahuètes selon un rituel qui a porté chance à la mission lunaire Ranger 7 en 1964 après une série d'échecs C'est un rêve d'un rêve c'est un rêve c'est un rêve c'est un rêve d'un des vente tournoi on le surface pour l'un des vente je suis arrivé et je suis en vie c'est le rêve c'est un rêve d'un des années d'énergie d'excitement de toil et c'est un rêve de notre rêve de nous ne sait pas ce qu'il y a pas des vente de la surface de la pluie d'un des missions en historique où nous ne savons En attendant le moment fatidique, le JPL est la scène d'effervescence avec de nombreux invités, artistes d'Hollywood voisins et VIP. C'est une kermesse du spatial. Quelques minutes avant l'atterrissage, le silence devient pesant. Certains prient, d'autres font leur direct ou tweet à des millions de personnes. Les regards sont rivés sur les écrans en direct de la salle de contrôle. Touchdown confirmé, déclare Alan Chen, un ingénieur de la mission. Nous sommes en sécurité sur Mars. Tout le monde exulte. Deux minutes plus tard, Curiosity, fidèle à sa programmation, envoie une première image de faible résolution, puis une deuxième prise de l'autre côté du rover, montrant l'ombre du rover martien et l'horizon. Curiosity devient un être féminin, un L, she pour la NASA. Le site est baptisé depuis Bradbury, à la mémoire de l'écrivain de science-fiction. Nous venons d'atterrir dans le cratère Gale. Nous ne sommes pas exactement au centre du cratère. On est bien dans l'ellipse où on avait prévu de se poser. Dans les heures qui vont venir, dans les jours qui vont venir, on va pouvoir raffiner cette position. On sait déjà que plusieurs voies, plusieurs routes s'ouvrent à nous pour grimper vers le long de ce piton central du cratère Gale. On va prendre plusieurs semaines, évidemment, pour opérer nos instruments, pour les mettre en œuvre et pour décider quel sera notre chemin le long de ce piton central. C'est ce que nous allons faire dans les prochaines semaines, prochains mois, commencer à grimper, commencer à rouler. En plus des 17 caméras pour plan large, micro-photographie ou film en 3D, Curiosity est équipé de 10 instruments, dont 2 français et canadiens espagnols et russes. Ils analyseront les compositions chimiques et isotopiques des chansons du sol et de la construire. Parmi eux, le ChemCam, réalisé par le CNES et le CNRS. En haut du mât déployé, ils rappellent le robot Wall-E. Ils tirent au laser sur son premier caillou et analysent le plasma produit à 8000 degrés pour connaître sa composition chimique. Nous avons été pratiqués et pratiqués et pratiqués et pratiqués pour les mois et mois maintenant pour les préparer pour cela. Et quand nous faisons les pratiques, nous avons des problèmes de fausses et de problèmes que nous avons créé. N'importe qui ne connaît qui a fait, et c'est un surprise à découvrir qu'ils ont découvert. Mais cette fois-ci, c'est allé comme ça, c'est difficile que c'était, en un moment, difficile à croire que c'était vraiment réel. Et puis, quand vous avez réalisé que c'était en fait très réel, tout ce que vous pouvez faire, c'est de penser et d'être très impressionné avec l'enginineur. Et ce qu'une chose extraordinaire que les ingénieurs ici à JPL étaient à accomplir. Je pense que, comme scientifique, vous devez reconnaître que c'est juste un moment marrant. Les navigateurs du JPL passent la main aux quelques 500 scientifiques et pilotes de Curiosity. Mais travailler avec le robot le plus complexe, jamais posé sur une autre planète, va demander beaucoup de rodage. Cela a fait 10 ans, 12 ans que je travaille sur cette mission Curiosity. J'ai été préparé, mais probablement pas à l'événement qui vient de se passer, l'atterrissage. Lorsqu'on a commencé à parler de cet événement, dans le concret, quelques heures avant, la NASA nous dit, écoutez, je crois qu'on va écrire une page de l'histoire de l'exploration planétaire. Et ils l'ont fait. C'est effectivement une page d'histoire qui vient de s'écrire, poser un véhicule, le premier véhicule à taille humaine, 80 kg de charge utile pour explorer Mars. Et je ne peux pas dire que l'exploration ne sera plus la même, mais l'exploration robotique planétaire, il y a clairement un avant MSL et un après MSL. Cette étape historique de l'exploration facilitera-t-elle l'arrivée de l'homme sur la planète rouge, comme l'imagine le patron de la NASA, Charles Bolden ? Chaque jour, depuis l'atterrissage, des images spectaculaires continuent d'arriver et ravissent les spécialistes comme les téléspectateurs du monde entier. En première mondiale, la chanson « Reach for the Stars », composée par le musicien Will I Am, est jouée sur Mars par Curiosity. Si l'effervescence est retombée au JPL, à 250 millions de kilomètres de nous, le robot géologue a lentement commencé ses pérégrinations martiennes. Ses recherches pourraient durer 5 ou 10 ans grâce à sa source d'énergie nucléaire. Pour les centaines de scientifiques américains, français, canadiens, espagnols et russes de Curiosity, le vrai travail ne fait que commencer. Alors, 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 beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Entre temps, on a normalement, donc pour revenir à ce que François nous a dit tout à l'heure, « Vous savez qu'il y a un radiotélescope en Inde qui s'appelle le PUNE qui écoute le signal et qui devait en fait plus ou moins l'entendre. » Il a eu une coupure nette de ce signal, ce qui n'était pas très bon signe. Depuis, si on en croit les opérations de l'ESA, depuis, en fait, normalement, il y a 4 minutes, la sonde Mars Express, qui est la sonde européenne qui tourne autour de Mars, devait renvoyer vers la Terre un signal de bonne santé si capitait le signal. Résultat, avec les 9 minutes 47 secondes de transfert entre Mars et la Terre, on devrait, d'ici moins de 5 minutes, recevoir le premier écho si Mars Express a capté quelque chose. Francis, c'est ça ? C'est exactement ça, oui. Donc, il faut être patient. Donc, il faut être patient. Alors, on va quand même rappeler notre ami Frédéric. Question dans la salle. Alors, question dans la salle. Est-ce qu'on peut emmener un micro ? Ah, mettre à jour. Mettre à jour, ça date de... Ah oui, voir un nouveau tweet, vous avez raison. Il faut cliquer, ce n'est pas direct. Depuis 2 minutes, vous avez raison. Merci. Donc, oui, c'est juste pour dire, en fait, que le live a commencé. Alors, normalement, c'est le streaming live du CNES avec Michel Vizot. Alors, on va mettre le son, on va voir ce que nous dit Michel. Est-ce qu'on a du son sur cet ordinateur-là ? Donc, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas celui-là. Non. Ben non, non, ce n'est pas celui-là. Alors, est-ce qu'on est sûr du... Il est branché, là ? Exact. Non, ça, c'est... Darmstadt. Il n'est pas coupé, là ? Alors, là, comment on voit... Alors, on a Michel Vizot, à droite, qui est responsable de l'exobiologie pour le CNES, et qui est basé actuellement, qui se trouve à Toulouse, à la cité de l'espace de Toulouse. Et Philippe Droneau, à gauche, qui est responsable des événements publics à Toulouse. À Toulouse. On appelle aussi l'EDM, en dessin, tel l'anime démonstrateur module. Donc, on a plusieurs rangs de l'île, là, ça ne va pas être responsable. Et donc, cet EDM va atterrir sur... à la surface des marres. Ah, c'est les armes, oui. Et on va faire des mesures pendant toute la descente pour bien savoir ce qui se passe dans l'atmosphère, pendant ces verses extrêmement dynamiques, extrêmement rapides. Et ensuite, il va, pendant quelques jours, émettre un certain nombre de signaux, notamment des signaux qui concernent l'atmosphère. Je pense que c'est l'un des questions de l'humanité, peut-être, les plus excitantes. Donc, aujourd'hui, nous avons seulement eu 7 missions successives pour l'arriver sur Mars. Nous commençons seulement à commencer à explorer les planètes. Mars est un endroit occupé par robots, mais... ... J'accueille ici Jean-Claude Dardelet, qui est vice-président de Toulouse Métropole, qui est également vice-président de la Cité de l'Espace, parce que, eh bien, c'est une organisation, c'est une entreprise... On va rappeler Frédéric. ...importante, tout de même, la Cité de l'Espace, et dans laquelle vous êtes souvent avec nous à nos côtés pour toutes les opérations, notamment, mais aussi pour le... On va rappeler Frédéric Castel à Darmstadt, et on va garder Kness TV si jamais il y a de l'information qui parvient plus rapidement. ...en tant que directeur de chez Talessa Media Space, donc très active... Alors, l'appel a échoué. On rappelle Frédéric. Peut-être, Francis, tu peux nous parler en attendant qu'on récupère Frédéric. Peut-être peux-tu nous parler, donc, de la suite, justement, la partie homme sur Mars et l'impossible préparation d'un tel projet. Oui, donc, je vais vous présenter une analyse d'un rapport qui a été publié par le National Research Council à l'été 2014. Donc, j'en conviens, les affaires de M. Elon Musk ne sont pas dans ce rapport. Donc, il y a probablement une certaine évolution depuis. Mais, je dirais, les lois de la physique sont toujours les mêmes, et les difficultés ont été traitées dans ce rapport. Et je crois que c'est quelque chose qui gagne à être connu parce que, personnellement, c'est la première fois que j'ai lu un document assez détaillé qui nous disait, en gros, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on ne peut pas faire, et voilà où on a des problèmes. Alors, c'est un rapport qui a mis 4 ans à se faire, 2 ans de discussion pour savoir exactement ce qu'on attendait du NRC. L'NRC dépend pas de la NASA, mais dépend essentiellement du Congrès. Et donc, c'était une demande du législatif américain que le NRC se penche sur la question. Il fait plus de 200 pages et il a impliqué, j'ai compté dans la liste des noms, 130 personnes. Donc, tous les grands centres NASA sont concernés. Et pour moi, c'est un rapport qui est à la fois lisible, il est en ligne sur Internet, vous tapez « Passway to Exploration » et vous le trouvez, et vous pouvez le télécharger gratuitement. La première question qui est traitée dans le rapport, je crois qu'il y en a 40 pages. Et c'est assez intéressant, c'est le pourquoi. Pourquoi on va envoyer, pourquoi les Américains veulent envoyer des hommes sur Mars ? C'est une question qui est, moi j'appelle ça, élément de langage pour la Maison-Blanche. Avec une précision, c'est que ces éléments de langage doivent être valables aujourd'hui comme dans 20 ans ou dans 30 ans. Et c'est là où les choses se compliquent un peu. Et les rapporteurs balayent un peu tous les arguments possibles et imaginables. Alors, c'est en anglais, mais je vais essayer de vous le décrypter rapidement en français. Donc les aspects économiques et les impacts technologiques, le retour par rapport à l'investissement en termes de R&D, c'est pas la meilleure solution. Il y a moyen de faire de la R&D à moins cher si on veut avoir un retour économique. Donc cet argument n'est pas très solide. Les aspects sécurité et défense, vous savez qu'aux Etats-Unis, c'est extrêmement important, les aspects sécurité. Et là, les rapporteurs disent quand même, faut pas exagérer, c'est assez limité. Donc on peut pas argumenter l'homme sur Mars en disant que c'est un problème de national security. Donc cet argument ne tient pas la route. Concernant les aspects statut national des Etats-Unis et les relations internationales, alors là, oui, il y a un aspect soft power, c'est-à-dire le fait de mener un programme aussi ambitieux comme pour l'ISS, je dirais, est une façon d'entraîner le reste du monde, l'Europe, la Russie, c'est le cas, et on verra le cas de la Chine qui est un cas un peu particulier, mais on peut aussi citer le Japon. Donc oui, ça, c'est un argument, mais c'est pas forcément un argument décisif. Sur les aspects éducation, inspiration, qui est aussi un argument qu'on entend souvent aux Etats-Unis, notamment une courbe qui a été assez célèbre, c'est la courbe des thèses en sciences post-Apollo. Apollo a eu un effet absolument phénoménal sur l'intérêt du public pour faire de la science, de la rocket science. Vous savez que le terme de rocket science signifie que c'est la science d'ingénieur très complexe. C'est un jargon américain. Et néanmoins, le rapport dit attention quand même parce que ça s'applique aussi aux missions robotiques. Il n'y a pas forcément que les vols habités qui sont majeurs pour les aspects éducation et inspiration. Je continue dans la liste. La science. Là, le rapport est assez clair. D'abord, le rapport précise une chose intéressante. Oui, Francis, on va on va prendre Frédéric parce que je crois que ça bouge un petit peu et c'est pas très bon signe. Non, pas en direct. OK, pas en direct. Alors, donc, on a toujours un petit souci de décalage, mais ils sont toujours dans la salle de crise. Ils sont toujours dans la salle de crise. Et d'après le dernier tweet, Mars Express, on a reçu le signal de Mars Express, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Non, Mars Express. Mars Express devait renvoyer le signal d'Exomars de Siaparelli au sol. Et le premier signal d'Exomars, il n'y a rien dans le message. L'enveloppe est vide. Donc, c'est pas très, très bon. C'est pas très, très bon. Voilà. Donc, ils sont toujours dans la salle de crise. Bien. Alors, voilà, je continue. Donc, sur les aspects scientifiques, l'argument souvent cité, c'est que l'homme fait mieux que le robot. Et le rapport dit oui, certes, c'est vrai. L'homme fait mieux que le robot. Harrison Schmitt sur la Lune a vu une tâche se range et il a modifié le programme pour aller récupérer les échantillons. Donc, c'est l'œil du scientifique, du géologue sur la Lune qui a permis d'avoir des échantillons originaux. Mais la dernière phrase dit que cet aspect ne sera pas forcément valable d'ici 20 ou 30 ans. Il va arriver un moment où le robot sera l'égal de l'homme. Donc, méfiez-vous cet argument. Même s'il est vrai aujourd'hui, il ne peut plus être vrai dans 20 ou 30 ans. Or, c'est l'échelle de temps qui est évidemment derrière tout ça dans l'homme sur Mars. La survie, la survie de l'humanité. Là-dessus, leurs rapporteurs sont assez clairs. Non, ce n'est pas un argument très sérieux de penser que l'homme pourrait s'échapper d'une terre devenant invivable en allant s'installer sur Mars. Les rapporteurs ne vont pas dans ce sens-là et ils estiment que ce n'est pas sérieux de vendre l'homme sur Mars dans ce schéma-là. Et enfin, sur les aspects, l'inspiration, le destin de l'humanité, de se dire que l'homme se doit d'explorer à tout prix. Les rapporteurs disent oui, certes, beaucoup de gens le pensent, c'est important, mais tout le monde ne partage pas cette vue. Et donc, il ne faut pas non plus que ça ait un coût, je dirais, réellement prohibitif. Et finalement, au bout de 40 pages, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un argument décisif. Et les rapporteurs concluent dans ce qui s'appelle Enduring Questions, c'est-à-dire des questions valables 30 ans, c'est un peu ça l'idée, qu'ils répondent par des questions, c'est assez curieux. Et en gros, les grandes questions auxquelles on veut répondre à travers cette idée d'envoyer des hommes sur Mars, c'est de savoir jusqu'où l'homme peut aller, et autre question assez incroyable, et de savoir ce que les êtres humains vont découvrir et accomplir quand ils seront là-bas. Donc vous voyez qu'on est, j'allais dire, on est bien peu de choses dans cette affaire. C'est-à-dire que ça se résume à quelque chose d'assez minimaliste, et donc l'argument, moi je rajoute un commentaire, l'argument est finalement beaucoup plus politique qu'autre chose, on peut en discuter si vous voulez, c'est un choix des Américains de faire en sorte que les Américains considèrent que c'est à eux de définir la nouvelle frontière. C'est un petit peu un sentiment qu'ils ont depuis, je dirais, le Far West, et les Américains étant leaders mondiaux dans le domaine du spatial, c'est à eux de faire le job. C'est un peu comme ça que se traite cette question, finalement, ça se résume cette question. Mais il y a quand même un bémol, c'est de dire que, et vous avez à la fin du rapport une quantité de sondages qui ont été faits, et donc cet argument-là est basé sur ces sondages qui dit que l'intérêt du public dans l'exploration spatiale est modeste, pour ne pas dire faible. Donc il ne faut pas se leurrer, il y a un lobbying très puissant aux Etats-Unis, des scientifiques, des industriels, pour pousser vers l'homme sur Mars, mais l'Américain lambda, ce n'est pas son sujet numéro un. Donc là aussi, la Maison-Blanche doit en tenir compte, et ils disent bien qu'il y a d'autres aspects politiques et des domaines qui intéressent peut-être plus le citoyen, comme l'économie, l'éducation, les problèmes médicaux, on l'a vu avec la bagarre sur la sécurité sociale américaine, et les découvertes scientifiques. Bon, et ça c'est plutôt la robotique. Donc ça c'est important déjà de préciser ce point, parce que ce n'est pas si simple que ça de donner un pourquoi à l'exploration de Mars, et en fait ils ont traité la question vraiment sous tous les angles possibles. Le rapport s'est donné une limite, l'origin goal, c'est de dire, on ne va pas aller plus loin que de la problématique entre astéroïdes, Lune, Point de la Grange et Mars. On ne va pas raisonner à une échelle plus lointaine, donc on reste dans ce contexte-là, et évidemment, l'horizon et l'objectif c'est Mars. Bon, là, vous connaissez ce qui se dit aux Etats-Unis, c'est un discours qu'on retrouve au niveau de la Maison-Blanche, au niveau du Congrès, au niveau de la NASA, et au niveau de certains scientifiques aussi, américains, qui est de dire, à terme, c'est une mission habitée vers Mars, qui est l'objectif affiché. Ça, y compris, M. Bolden l'a dit à différentes reprises. Alors, après, se posent des problèmes liés au, ce qui s'appelle, sustainable, c'est-à-dire quelque chose qui est lié au coût. En gros, le schéma, et j'aurais pu vous mettre la courbe du budget de la NASA des années 60 à aujourd'hui, c'est une courbe qui, en 61, c'est-à-dire le discours de Kennedy, d'Apollo, le budget de la NASA représente en dollars d'aujourd'hui 500 millions de dollars, c'est-à-dire pratiquement rien. Et en 65, c'est-à-dire au pic d'activité d'Apollo, ce budget est monté à 25 milliards, qui est du maximum jamais atteint depuis. Aujourd'hui, le budget de la NASA est autour de 18-19. Et là, il y a eu un effet d'entraînement, un effet considérable politique de dire, on va répondre à la demande du président, Kennedy en l'occurrence, et donc il faut se donner les moyens. Et le Congrès a voté d'une augmentation de budget. En gros, le budget de la NASA a été augmenté d'un facteur 50. Et ça, c'est inimaginable aujourd'hui. Les rapporteurs disent bien, personne, le Congrès, l'opinion publique n'acceptera une telle augmentation du budget de la NASA. Et donc, on doit raisonner, la NASA et le Congrès, dans un schéma de très légère croissance du budget de la NASA et pas plus. Et en l'occurrence, vous savez que ce budget, qui est de 18-19, est environ pour moitié orienté vols-habités. C'est unique au monde. Unique au monde. L'ESA n'est pas du tout dans ce partage-là. Et pour les autres pays, c'est assez obscur. On ne connaît pas bien les budgets chinois et russes. Mais je pense... Sur la Chine, on n'en sait vraiment rien. La Chine monte en puissance. Peut-être que d'ici 2020-2030, la Chine atteindra des niveaux moitié-moitié entre mission automatique et mission habitée. Aujourd'hui, il y a une très forte montée en puissance des Chinois. Mais je suis incapable de vous dire quelle est la part des vols-habités dans les missions chinoises. Donc il faut rester extrêmement modeste dans l'accroissement du budget. Et notamment par la dernière phrase, qui est encore une fois qu'il n'y a pas un engouement du public américain pour pousser très fort ce type d'activité, notamment en termes de croissance du budget de la NASA. L'idée étant d'arrêter l'ISS et dégager dans ces 9 milliards disponibles annuellement un budget qui serait affecté à l'exploration lointaine et à terme la mission d'Homme sur Mars. Alors la coopération internationale est traitée également dans le rapport. Et les rapporteurs qui ne sont pas des politiques disent deux choses. Ils disent que quand on voit ce qui se passe en Chine, évidemment, l'idéal, ça serait une très grande coopération entre les Etats-Unis et la Chine parce que la Chine est extrêmement sérieuse dans ce domaine, monte en puissance. La Chine est en train de faire Mercury, Gemini, Skylab, tout ce que les Américains ont fait dans les années 70-70. Ils sont en train de le faire. Et la Chine annonce, et je dirais tout ce qu'elle annonce, elle le fait. Et elle le fait à l'heure où elle dit qu'elle va le faire. C'est très impressionnant. Je ne dirais pas ça des Russes aujourd'hui. Les Chinois sont extrêmement crédibles. Et petit à petit, ils montent en puissance. Et donc, du point de vue strictement des intérêts mutuels, une coopération Etats-Unis-Chine serait extrêmement bénéfique pour les Américains parce que, et ça c'est un point important qui est cité dans le rapport, il faut avoir un partenaire plutôt majeur. Traiter un partenaire mineur, c'est un surcoût. C'est des ennuis, c'est des complications, c'est des interfaces, c'est des discussions. Quand je dis un partenaire majeur, c'est un partenaire qui apporterait, disons, 30% de la contribution. Évidemment, les Américains restent en leader. Ça, c'est une évidence. Mais si les Chinois pouvaient apporter 30% de la contribution, ça serait un gain tout à fait significatif. Ils ne le disent pas explicitement, mais sous-entendu, l'Europe n'est pas forcément un partenaire extrêmement intéressant parce que le niveau de l'Europe dans ce domaine est quand même très modeste. Alors, au risque d'en décevoir certains, dans cette salle, le projet de chair à M. Zubrine, Mars Direct, est jugé totalement impossible par ces rapporteurs. C'est-à-dire qu'on peut dire ce qu'on veut, mais pour des raisons de croissance budgétaire, pour des raisons que je vais détailler un peu de difficultés techniques, on ne peut pas faire un Kennedy 2 qui annoncerait, voilà, on va envoyer d'ici 15 ans des hommes sur Mars directement. C'est totalement exclu par ces rapporteurs, d'où le terme de pathway. Pathway, ça veut dire qu'il faut trouver son chemin. Le but, c'est qu'on part à gauche, l'Earth Orbit ISS, et en bas à droite, c'est Mars Surface. Et la question, c'est comment on y va ? Quel est le chemin qu'on va prendre ? Il y a plusieurs chemins possibles, d'ailleurs, ils sont tous tracés. Et c'est ça, la question. C'est ça, tout le débat. Et c'est, le rapporteur ne choisisse pas un chemin forcément privilégié. Ils expliquent les avantages et les inconvénients du chemin orange, ou du chemin bleu, ou du chemin violet, etc., etc. Mais c'est absolument indispensable aux yeux des rapporteurs. Alors, ça va dans le sens de cette mission dont on parle souvent, Astéroïde Retrival Mission. Frédéric, tu nous entends ? Allô, allô, Darmstadt ? Il y a des gros soucis de communication. Je pense que c'est le réseau téléphonique de l'Agence spatiale européenne, là-bas, à l'ESOC, qui est saturé par la presse. Allô, allô, tu nous entends, Frédéric ? Allô ? Très faible quantité. Allô, allô ? Donc, tout à l'heure, sur le tweet, ESA... Je continue ? Oui, vas-y, vas-y, on va essayer de récupérer la liaison. Donc, je vous rappelle quand même une chose, c'est que quand Barack Obama a été élu, donc maintenant, il y a 8 ans, la première chose qu'il a fait, c'est d'annuler le programme Constellation de retour de l'homo americanus sur la Lune. Ça, ça a été une décision assez brutale et assez violente. Et il a remplacé le programme Constellation par un programme qui consistait à envoyer un homme sur un astéroïde en 2025. La NASA avait le mandat de faire cette mission et la NASA, qui est un bon soldat, une administration, évidemment, a préparé ce type de mission. Néanmoins, tout d'un coup, la NASA a changé un petit peu sa stratégie et, au risque de décevoir, et le Congrès et la Maison-Blanche, a dit, écoutez, on va pas exactement répondre à la demande de M. Obama. On va faire autre chose. On va aller sur un astéroïde sans homme. On va récupérer soit... Bon, il y avait une hypothèse d'un astéroïde lui-même, mais finalement, c'est plutôt un gros rocher d'un astéroïde. Et on va le ramener en orbite qu'ils appellent cis-lunaire, c'est-à-dire en orbite lunaire un peu particulière, rétrograde, parce que les orbites rétrogrades sur la Lune sont stables, alors que les orbites directes sont complètement instables. Et ensuite, on enverra des hommes pour aller faire des sorties extravéhiculaires, pour aller prendre des échantillons sur... Mais l'astéroïde aura été mis en orbite lunaire. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que c'est la mauvaise réponse à la question posée. En tous les cas, c'est la position de la NASA. Et... Alors, voilà les différents passways que l'on peut imaginer. Donc, la première, c'est Astéroïde Redirect Mission. Puis, une mission du type envoyer des hommes vers Phobos ou Deimos pour ensuite aller vers la surface. Ou alors, on passe par la Lune. Le but étant, et je vais le détailler un tout petit peu après, à chaque fois, on développe des outils, des véhicules, chacun pouvant coûter 10, 20, 30, 50 milliards, qui seront nécessaires de façon ultime à la mission rouge, qui est la mission à la surface de Mars. Et c'est un petit peu ça, la stratégie. Et après, dans Enhance Exploration, alors là, on fait à peu près toutes les étapes. On a le point de la grange de la Lune. Une mission habitée vers un... Ce qui s'appelle native orbite, c'est-à-dire que là, c'est bien des hommes qui vont vers un astéroïde. Et ensuite, on fait... Lunar sortie, c'est un peu l'équivalent d'Apollo. C'est-à-dire, c'est pas une base à long terme. C'est... On fait des séjours courts sur la Lune. Lunar surface outpost, là, on est dans un schéma long terme. Et ensuite, on passe par les lunes de Mars. Et puis, finalement, on arrive à la surface. Donc, il y a différentes hypothèses. Et là, le rapport ne privilégie aucune d'entre elles. Mais ils disent, bon, on peut faire un peu ce qu'on veut. À vous, les politiques, de choisir. Alors, j'aime beaucoup ce schéma parce qu'il est très parlant. Et il permet de comprendre pourquoi c'est difficile. Il y a un pointeur laser, ici ? Alors, en fait, c'est quoi ? C'est le temps. Je ne vois pas très bien comment ça marche. Voilà. C'est celui-là. Le temps, 200 jours, 400 jours, 600 jours, 800 jours. Donc, on est presque à 3 ans, ici. On est plutôt à 2 ans, ici. Et là, vous avez ce qu'on appelle le delta V. Le delta V, c'est l'énergie qu'il faut donner à la fusée et aux différents véhicules pour faire la mission. Et on sait que pour l'ISS, on a un delta V qui est inférieur à 11 puisque à 11, on quitte la gravité terrestre. Donc, on l'est plutôt à 7, 8. Voilà. Et on a des durées qui vont de 0 à 200 jours. L'orbite lunaire, c'est un peu plus, mais pas beaucoup plus. On est plutôt à 14, 15. La surface de la Lune, on frôle les 20. Et si maintenant, on regarde Mars, la mission la plus simple pour Mars, elle est autour de 15. C'est le survol de Mars. Et moi, je dis souvent que oui, on peut faire un Mars flyby avec des hommes à bord à l'horizon 2025. Il faut un delta V de 15 km par seconde. C'est relativement simple. Par contre, c'est une mission qui va durer presque 2 ans. Donc, c'est compliqué. Mais ça, c'est pour ça qu'il faut faire très attention de savoir de quoi on parle. Après, vous avez ici le syndrome seul sur Mars, 30 jours versus 500 jours. 30 jours, c'est un schéma qui est plaisant parce qu'on reste pas trop longtemps sur Mars, donc on n'a pas besoin de beaucoup d'infrastructures. Néanmoins, je vous invite à comparer les delta V. C'est en fait des créneaux martiens qui sont pas favorables du tout. Une mission à 30 jours est une mission déoptimisée. L'aller dure 200 jours, mais le retour en dure 400. Et peut-être même par Vénus. Donc, en fait, il n'y a pas de retour. Le retour logique, c'est de rester 500 jours. Là, vous avez un retour à 200 jours. D'ailleurs, 200 plus 200 plus 500 égale 900. Et donc, on est bien ici. Si mon laser veut bien marcher, on est bien à 900 jours ici. Donc, il faut distinguer la surface qui est le plus difficile, les Phobos et les Imos, ou rester en orbite. Vous voyez qu'on a quand même presque une dizaine de kilomètres par seconde de différence. Une autre différence, c'est qu'en surface, vous avez toute une infrastructure à déployer qui est extrêmement complexe. Donc, bien évidemment, les premières missions duront 30 jours, mais la stratégie de la NASA, je ne sais pas si c'est celle d'Elon Musk, mais la stratégie de la NASA, c'est à terme d'avoir des missions de 500 jours. C'est les seules qui sont vraiment, vraiment, je dirais, qui valent l'investissement que vous allez faire. En termes de masse, l'ISS, je vous rappelle, c'est environ 400 tonnes. Pour la surface de Mars, on dépasse le millier de tonnes. Voilà, ça, c'est des chiffres, des ordres de grandeur. Donc, on est à 2 fois et demi, à peu près, la masse de l'ISS. Simplement, c'est la masse de l'ISS qu'il faut envoyer sur Mars. Donc, ça vous met un petit peu, ça vous dit un petit peu des difficultés, alors qu'on a des chiffres un peu lunaires sortis. Voilà, on est à 400 tonnes, etc., etc. Et la mission ARM, c'est nettement plus modeste. Alors maintenant, il y a un certain nombre de véhicules qu'il faut développer. Je ne peux pas les détailler tous parce que ça prendrait trop de temps. ils sont là, ils sont au nombre de 11, 4 ici et 5 là, si je compte bien, 2, 4, 6 et 5, 11. Et j'ai rajouté FUNDED, ça veut dire qu'il y en a 2 aujourd'hui qui sont réellement en fabrication sur les 11. Il en manque 9. Et toute l'idée, c'est de développer ces 11 véhicules à travers des missions intermédiaires et qu'on pourrait imaginer se situant ici ou là. Alors certains sont des véhicules supplémentaires qui ne sont pas nécessaires à la mission finale. Ce n'est pas un bon investissement. Par exemple, l'ARM ne sert à rien pour aller sur Mars. Donc il est dead end. C'est-à-dire qu'on développe quelque chose qui finalement n'a pas de grand intérêt pour l'homme sur Mars. Donc il y a un débat de savoir quelle est la meilleure stratégie pour développer des véhicules qui finalement, les 11 sont ici à nouveau sur la Mars surface. Et là, vous avez un exemple. C'est pour ARM, voilà ce qu'on développe. Pour les lunes de Mars, vous développez... Bon, je ne vais pas passer de détails parce que ça se prendrait un peu trop de temps. Mais donc, la complexité maximum se situe bien ici. Chacun de ces objets tout petit sur le dessin peut coûter très cher. Encore une fois, des dizaines de milliards de dollars. Bon, voilà, ça, c'est les autres schémas. Je ne rentre pas dans les détails. Suivant les stratégies, on développe des choses. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, suite à ce rapport, la NASA, un an plus tard, a finalement, peut-être qu'elle a lu le rapport et elle a fait un choix. Et le choix était assez surprenant. Enfin, en tous les cas, moi, il m'a surpris. Et le choix, c'est ce qui s'appelle journée tout Mars, c'est-à-dire finalement de développer une station spatiale en orbite lunaire. C'est ça, le schéma. Et ça va prendre 20 ans. C'est-à-dire que dans le schéma, si le prochain président des Etats-Unis le confirme, puisqu'il est capable de tout annuler, on l'a déjà vu, mais c'est ce qui s'appelle proving ground. et donc on est dans l'orbite lunaire. Je ne sais pas exactement où elle est sur ce schéma ici, mais il s'agit de mettre en place une station en orbite lunaire avec... La question de savoir s'il y aura des hommes sur la Lune est une option et vous savez que l'ESA parle de Moon Village, de village lunaire. Dans l'esprit de M. Werner, d'Ege de l'ESA, le Moon Village est un village automatique. Donc, il n'y a pas d'hommes, mais après tout, peut-être que les Américains pourraient y faire un saut, donc faire des lunards sortis depuis l'orbite lunaire. Alors, en fait, où sont les problèmes ? Les problèmes, j'ai fait une liste par ordre de difficultés. Je vous ai mis en haut les plus difficiles et je ne vais pas traiter ceux qui sont en plus petit ici. Je vais juste un peu vous lister ceux qui visiblement posent le plus aux problèmes, notamment Mars EDL, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est développer un engin et l'état de l'art, on le connaît, c'est MSL, donc c'est environ une tonne et déjà vous avez six changements de configuration, 76 pyro, un logiciel de 500 000 lignes et non scalable, c'est-à-dire que le concept du Skycreen n'est pas utilisable sur un engin de 20 tonnes. Ça, c'est les ingénieurs qui le disent. Et je rajoute décélération mortelle pour l'équipage. De toute façon, c'est d'où ma question que j'avais posée sur Shareparity, on arrive à 10G, donc vous voyez que les problèmes de décélération ne sont pas du tout simples. Aujourd'hui, la technologie MSL, elle peut faire une tonne, deux tonnes, trois tonnes, mais ce n'est pas ça qui va poser l'homme sur Mars. Alors, Olivier en a parlé. Oui, il y a un développement technologique extrêmement ambitieux, notamment à travers ce démonstrateur qui a fait déjà quelques vols en orbite terrestre. C'est un bouclier gonflable. Donc l'idée, c'est qu'on a un gros moteur, on pousse pour... on l'envoie en l'air avec une fusée pas très puissante, mais surtout, on pousse vers le bas pour avoir une très grande vitesse pour pouvoir ensuite freiner en déployant un bouclier gonflable. Donc ça, c'est une technologie qui est relativement prometteuse. Néanmoins, alors, les L over D, ça, c'est quelque chose qui est... Qu'est-ce que c'est ? C'est le rapport longueur sur diamètre. Donc là, on est circulaire, donc L over D égale 1. Mais l'idée, c'est évidemment à terme d'avoir des systèmes comme M. Elon Musk en parle, c'est-à-dire des espèces de navettes qui vont se freiner dans l'atmosphère, donc avec un rapport très supérieur à 1 entre la longueur par rapport au diamètre. Néanmoins, cette phrase est importante. Si on mettait le paquet aujourd'hui pour développer un engin de 20, 30 ou 40 tonnes, j'ai mis même 40 ou 80, en gros, pas avant 2040. Rien que pour ça. C'est pas moi qui le dis, c'est les rapporteurs qui donnent ce chiffre. Les radiations. Alors, les radiations, c'est un souci. Pour ce qui est du solaire, on conçoit très bien un système de protection avec un bouclier. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est les galactiques. Les galactiques, c'est des radiations qui sont permanentes et qui ne sont pas dirigées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une zone qui vous envoie des radiations. Il y a toute la sphère autour de vous qui vous envoie des radiations et not been shown to be ineffective quant à mesure for GCR. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de solution. En gros, il n'y a pas de solution pour les galactiques et les belles idées qui consisteraient à fabriquer un champ électromagnétique extrêmement puissant pour isoler l'équipage des radiations fait que ils seraient eux-mêmes... C'est comme si vous alliez habiter sous une ligne à haute tension. C'est pas quelque chose qu'on a envie de faire naturellement et la NASA dit attendez, là, ce genre d'idée, elle n'est pas complètement validée et donc, c'est pas forcément une solution. Alors, des détails non négligeables pour vous, mesdames, c'est un peu triste à dire. Vous êtes plus sensible aux radiations que les hommes, presque d'un facteur 2. Donc, aujourd'hui, c'est pas uniquement la politique qui va faire qu'il n'y aura que des hommes à bord, c'est aussi ce paramètre qui fait que pour avoir... Alors, il y a une limite qui vient probablement de la législation du nucléaire qui est de ne pas avoir un excès de cancer dans les 20 ans qui suivent la mission supérieure à 3%. Voilà, c'est une législation, il faut bien qu'il y ait une législation qui existe et ça donne ce type de dose en 6 vertes pour un homme de 55 ans et les femmes, malheureusement, à une dose à peu près moitié, atteignent ces risques de 3%. Alors, ça veut dire que si on prend un homme non fumeur de 55 ans qui n'a jamais été dans l'espace, pourquoi ? Parce que c'est la dose intégrée sur toute votre vie qui compte, on peut imaginer que ces hommes puissent faire des séjours de 600 jours sans atteindre la limite. Pour les autres, c'est-à-dire pour les jeunes et pour les femmes, la limite est atteinte en 200 jours. Or, vous avez vu que les missions durant 600 à 800 jours, on est au-delà des limites. nécessitent des technos far beyond the state of the art, c'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, l'état de l'art dit qu'on n'a pas de solution. Donc, need to relax exposure limit. Je vous rappelle ce qui s'est passé à Fukushima. A Fukushima, les autorités ont dit la dose de radiation limite pour évacuer, elle était de temps. Eh bien, on l'a doublée. Ça a été très mal vécu par la population. Pourquoi ? Parce que si on appliquait la législation d'évacuation, il fallait évacuer un million de personnes. Évidemment, à Fukushima, le gouvernement japonais a dit qu'on ne peut pas. On a adapté la législation à un cas pratique, même s'il est assez douloureux à vivre pour les gens qui n'ont pas été évacués et qui dit évacuation, dit relogement, dit indemnisation, dit tout ce que vous voulez. Donc, c'est quelque chose qui est la réalité de ce qui a été vécu à Fukushima. Je pense que ça passe par un comité d'éthique qui va devoir, j'ai bientôt fini, qui va devoir se pencher sur cette question pour savoir comment on accepte finalement que l'équipage subisse plus de 3% d'excès de cancer dans les 20 ans. C'est-à-dire qu'on dépasse la législation. C'est sûr qu'on va leur faire signer un papier qui dira qu'ils ne feront pas de procès à la NASA, mais je pense qu'il faut aller un peu plus loin que ça, sachant qu'il ne faut pas non plus que rehausser la limite pour tous les travailleurs dans le nucléaire parce que là, ça va poser d'autres problèmes. J'en suis où, il m'en reste encore 7 ou 8, mais bon, rapidement, la propulsion nucléaire par fission est jugée probablement nécessaire et donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement ambitieux et donc, développement du nucléaire dans l'espace, on connaît le problème, le problème étant essentiellement les risques au lancement. la propulsion cryogénique pour l'aspect stockable à long terme, c'est-à-dire le véhicule qui va attendre en orbite martienne quand le MAV, le Mars-A-Saint-Véhicule va redécoller, ce véhicule qui va ramener l'équipage sur Terre. S'il est avec des ergols cryogéniques, on sait qu'en l'espace de quelques semaines, ces ergols sont complètement évaporés donc, ça ne marche pas. Or, c'est la meilleure propulsion qui soit aujourd'hui et donc, les systèmes actuels ne conviennent pas. Pour l'énergie, il y a aussi besoin probablement de développer le nucléaire parce qu'à cause des poussières, les panneaux solaires ne sont pas très bons sur Mars. Donc, dans le sol sur Mars, il y a plutôt des panneaux solaires mais on risque de devoir développer un système simplement pour alimenter la base. Alors maintenant, juste pour terminer sur les aspects budgétaires, l'hypothèse que fait le rapport c'est qu'on ne peut pas augmenter notamment, c'est la courbe suivante de deux fois l'inflation, quatre fois l'inflation et la conséquence c'est qu'il faut étaler les dépenses et dans des hypothèses diverses, on situe en conséquence l'homme sur Mars dans les années 2050-2060. Voilà, alors après, ça peut être un peu plus un peu moins et donc c'est tout s'aspect budget affordability et il répète encore que c'est pas une forte priorité et donc on ne peut pas s'expliquer et j'en ai fini. Donc moi, j'en conclue, l'impossible est en préparation, ce sera le projet facial phare du XXIe siècle et pour ceux qui ont un peu d'humour, j'ai mis du XXIIe. Vous m'entendez là ? Merci beaucoup Francis. Merci. Alors, on a Frédéric peut-être en visio, peut-être que ça...